Salut à tous, salut à toutes, c'est Dr.Mildock et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, petite vidéo tuto pour savoir comment bien configurer puis capturer avec le Dazzle DVC100. Donc je profite de faire cette dernière petite vidéo avec le Dazzle parce qu'après ce sera sur un autre boîtier qui commence à se faire bien connaître, vous le verrez, ça vous donne l'analyse. Donc on va se servir aujourd'hui pour capturer du logiciel Pinnacle Studio 12 et ce sera les mêmes configurations qui marchent aussi avec le Pinnacle Studio 14. Donc dans ces deux logiciels qui sont là, de toutes les manières vous pourrez capturer avec votre boîtier Dazzle DVC100 et ce sera une meilleure qualité de capture comparé au Pinnacle Instant DVD Recorder que vous voyez juste à côté. Donc là on va aller sur Pinnacle Studio 12, donc quand vous avez cette interface, vous allez, bientôt en ayant branché votre boîtier avant, vous allez sur le petit onglet ici, capturer. Donc c'est le même, bon l'interface est quasiment la même sur le Pinnacle Studio 14 et vous cliquez ensuite, une fois sur capturer, vous êtes bande vidéo et source audio comme je vous ai montré en entourant avec la souris. Donc à côté gauche, vous avez les paramètres pour la vidéo et à droite pour le son. Donc voilà, il a trouvé le Dazzle mais bon, pas de source couleur donc c'est en noir et blanc, vous voyez, on voit un petit aperçu. Donc après vous pouvez régler tous les paramètres, vous n'y touchez pas beaucoup, vous pouvez y toucher et vous poussez la netteté, vous voyez, je l'ai poussé à fond. Bon, mais si vous voulez faire d'autres paramètres, vous faites ici, ben les paramètres, c'est pour donner la configuration à peu près la meilleure possible. Après chacun ses différentes configurations. Donc vous mettez bien entendu en MPEG parce que vous voyez, il y a AVI mais AVI, lorsque vous allez regarder la vidéo, il y aura des décalages et ça va pas être bien. Donc vous mettez en MPEG et vous faites surtout personnaliser comme ça vous pouvez changer les paramètres vidéo. Vous mettez ensuite en MPEG 2 ou 1, mais bon, le plus connu c'est MPEG 2, et ensuite vous vous poussez la solution à fond, 720x480. Et les 10 000 données, vous voyez, il y a 6 000 mais vous poussez à peu près à 8 000 ou 10 000, ça ferait une meilleure qualité. Ensuite, paramètres audio, vous n'y touchez pas. Ensuite, préférence de projet. AIMIT, dans le format du projet, 1280x720, c'est pour les projets AIMIT, vous mettez ça, mais sinon, vous ne touchez quasiment à rien. Et puis préférence vidéo et audio, vous ne touchez à rien. Après, bon, c'est un tout petit peu différent sur le Pinox Studio 14, vu que, enfin, je vais vous le dire d'ici quelques instants, comment ça se présente sur le Studio 14. Donc vous voyez, source de capture, il connaît bien le Daz, le DVC-100 et l'audio pareil. Et là, la Xbox, pour être connu, il faudrait mettre en NTC, et puis au pire, si vous n'avez pas d'image, c'est en PAL ou CK, mais normalement, c'est NTC. Et puis vous mettez surtout en 16.9 parce qu'en 4 tiers, ça va faire une capture un petit peu dégueulasse. Enfin, chacun son d'ailleurs, mais bon, pas top. Et ensuite, vous cliquerez par la suite sur, bien entendu, le petit bouton vert, démarrer la capture. Puis pour la couleur, bien entendu, on utilise AIMCAP, comme vous le voyez. C'est pour remettre la couleur. Des fois, il trouve la couleur par chance, ou des fois, s'il ne la trouve pas, utiliser AIMCAP, ça va vous permettre de remettre la couleur du petit aperçu. Alors forcément, le Dazel est utilisé avec Studio 12, donc forcément, il est normal, il ne le trouve pas. Sur l'interface de PNX Studio 14, en fait, c'est déjà, l'aperçu, il est en plus grand, et vous avez clairement toutes les configurations sur le côté. Donc, c'est-à-dire, vous avez à gauche, pour le mettre en composite ou S-Vidéo. Pas le CKM et NTSC. Puis à droite, c'est pour remettre en 16.9, mettre le personnalisé en MPEG ou AVI, etc. Donc, AIMCAP est ouvert. Ça arrive. Donc là, oui, désolé, j'ai fait une gueule chelou, désolé, c'est l'effet du matin. Vous avez vu ma gueule chelou. Donc là, il a reconnu la webcam, mais bon, ça, ce n'est pas le plus important. Donc, pour ne pas vous montrer, il y a bien la capture en aperçu, puis en même temps, il y a ma télé d'allumée. Donc, vous faites Device, et bien entendu, vous mettez Dazel DFS 100. Alors, forcément, il y a un message d'erreur qui dit qu'il n'est pas reconnaissable, le boîtier est déjà utilisé. Voilà. Le chemin d'accès spécifié doit être normal, parce que le boîtier est déjà utilisé, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça aussi, c'est normal. Voilà, Dazel DFS 100, il a changé. Donc, vous faites Option, Video Capture Filter. Et là, en CKMB, vous voyez, Signal Détecté 1. Donc, ça veut dire qu'il a reconnu le signal vidéo pour la couleur. Vous voyez, ça marche. Vous voyez, on voit bien que la couleur est mise. Donc, maintenant que vous avez la couleur, vous faites simplement OK. Et vous pouvez assister sur une Wii ou essayer d'autres choses. CKMB, PAL, NTC, essayez. Donc, vous avez la couleur. Vous faites OK. Et puis, après, vous faites démarrer la capture. Et puis, une fois que vous avez fini, vous faites arrêter la capture. Ce sera écrire en rouge. Comme ça, vous aurez, comme vous avez configuré auparavant, vous aurez votre bande en MPEG. Et vous verrez que la qualité est vraiment, vraiment correcte. Et en plus, pas de décalage de son et d'image. Donc, ça sera vraiment parfait. Donc, je vous conseille, pour capturer, que ce soit sur le Pinax Studio 12, 14 ou même que je connais d'un ami, c'est le 15. Donc, vous faites, mettez surtout en MPEG. Après, chacun a sa type de configuration, on pousse la netteté à fond, etc. C'est vos paramètres. Moi, je vous montre les miens. C'est surtout la base de ce tuto, comment on configure et après capturer. Voilà, c'est tout simplement ça. Après, il n'y a pas de secret, chacun fait à sa guise. Donc, moi, pour monter après les vidéos, moi, j'utilise Sony Vegas Pro 11. Et donc, après, vous mettez la bande juste en bas dans la grosse partie grise. Ou sinon, vous faites ouvrir, et puis vous pouvez aussi s'afficher. Donc, là, on va en prendre un au pif. Tiens, on laisse celui-là. C'est pour mon moment très vite fait. Après, on va dire, peut-être pas la meilleure, mais la configuration minimum d'une bonne qualité vidéo en HD, en 720p. Mais bon, ceci, il marche aussi pour vous faire juste un petit paramètre différent pour le mettre en 1080p. Mais après, je vous dis, ça, c'est juste un tuto de base pour configurer, etc. Avoir une meilleure qualité. Après, je ne dis pas que forcément, c'est peut-être la meilleure de toutes, les meilleures configurations. Mais c'est au moins, vous avez le minimum de base. Après, chacun a sa configuration personnalisée, bien entendu. Donc, ensuite, on va faire rendre en tant que, pour montrer juste comme ça, vite fait, les bons paramètres. J'ai une belle brandie vidéo. Allez. Oh, désolé, ça, un petit peu l'envié, il est tôt le matin, du coup, ça lingue un peu. Je suis désolé. Donc, de toute façon, la capture, c'est pareil pour le 12 et le 14. C'est juste l'interface qui diffère après que vous faites capturer. Mais bon, ça ne change quasiment rien. Si ce n'est que vous avez un écran plus gros sur le 14, et après, vous avez carrément tout à portée de main. Mais bon, dans le 12, il faut juste faire des petits paramètres en avance. Mais bon, ça, après... Alors, allô, allô ? Désolé, ça va arriver. Bon, une fois que vous avez mis votre vidéo, vous faites bien entendu rendre en tant que. Si ça veut bien marcher... Ah, je crois, le rendre en tant que, il va arriver. Alors, désolé de ce petit... Ce petit contre-temps. C'est des choses qui arrivent. Alors... Ah là, c'est bon. Hop. Voilà, rendre en tant que. Alors, excusez-moi, c'est bon, c'est arrivé. Donc, chargement des modèles. Alors là, vous choisissez un modèle. En l'occurrence, ce sera en MP4. Pour ne pas que ça prenne trop, trop, trop de place sur votre bureau, dans les documents, les vidéos, etc. C'est pour ne pas prendre beaucoup de place. Alors, non, ce n'est pas ici. C'est Sony... C'est Sony... Voilà, là, on est en MPEG. Non, c'est Sony AVC qu'on cherche. Voilà. Sony AVC, MVC, MP4, M2TS, AVC. Voilà. C'est ça qu'on cherche. Et après, vous prenez un modèle au hasard. Bon, là, j'ai fait quelques configurations d'avance. Donc, ça va être plus rapide. Voilà. Sony AVC, MVC, MP4, M2TS, AVC. Voilà. Comme ça, ça prendra une vidéo en très bonne qualité qui ne prendra pas beaucoup de place aussi. Donc, je vais vous en montrer une configuration que j'ai faite. Celui-là, tiens. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, c'est en AVC HD. Donc, ce sera de l'HD. C'est haute définition. 1280 par 720 pixels. Mais, bien entendu, vous pourrez changer tout. Bien entendu, profil élevé, KBAC, en double NTC, 59, quasiment 60 frames par seconde. Voilà, ça donne un meilleur rendement. Utilisant la carte graphique GPU, si possible, aussi. Après, vous voyez, vous avez plusieurs configurations. Vous avez le 720p, classique, 1280 par 720. Ou au pire, vous pouvez faire du 1920 par 1080. Le 1440, ça va faire un truc pas très bien, personnellement. Donc, audio, vous ne touchez pas. Et là, si vous changez, vous mettez en... Là, vous laissez en M2TS pour AVC HD. Parce que si vous mettez en MP4, ça va devenir juste AVC tout court. Voilà, c'est le AVC HD. Il va devenir juste AVC tout court. Bon, ça ne va pas changer. Bien entendu, dans le projet, vous pensez à mettre optimiser, comme le paramètre projet. Vous voyez, c'est écrit en haut. Optimiser entre parenthèses complets. Ça vous donne la vraie résolution HD pour ce que ça donne. Vous voyez. Parce que ça va devenir juste AVC HD, mais AVC tout court. Puis, ça change vraiment un tout petit peu, mais pas grand chose, la qualité de la vidéo. Mais ça reste vraiment un très bon HD quand même. Donc, si il y a le AVC tout court ou AVC HD, de toute façon, l'un ou l'autre, ça ne change quasiment rien. Vous aurez un bon rendu vidéo. Bon, voilà. Je vous ai montré comment capturer avec le boîtier d'Azol DVC-100 via Pinnacle Studio 12. Bon, après 14, c'est différent. C'est quasiment les mêmes configurations. Et après, ça marche aussi pour le 15. Et comment faire avec Sony Vegas pour les montages vidéo. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bien entendu, je vous dis à la prochaine pour d'autres nouvelles vidéos. Salut !